Hey ! J'espère que vous allez bien, aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo mes produits terminés puisque j'ai encore fini beaucoup de produits, je sais pas comment je fais pour les terminer aussi vite mais en tout cas il y a un carton entier juste je tiens à m'excuser pour la luminosité mais en fait il fait tellement chaud que j'ose pas ouvrir mes volets parce qu'on va mourir, les gens qui habitent dans le sud doivent comprendre notre douleur donc j'ai un peu de tout, j'ai du maquillage, j'ai des soins, j'ai des trucs pour les cheveux j'ai de tout tout tout, on va commencer tout de suite en tout premier j'ai terminé mon premier shampoing sec Baptiste, celui-là c'est celui de rose je sais pas pourquoi, il est aux fleurs je pense et du coup je l'ai terminé, j'ai voulu acheter ce shampoing sec parce que tout le monde en parle c'est vrai que sur Youtube à chaque fois que quelqu'un vous conseille les shampoings secs c'est toujours ceux de chez Baptiste honnêtement je n'ai pas trouvé si top que ça, sincèrement celui que j'avais de chez Timothée je le trouvais mille fois mieux après j'ai eu le même en bleu et je vous avouerai que le bleu est vraiment mieux le truc qu'il y avait avec celui-là c'est que d'habitude quand je mets des shampoings secs vous savez on a l'aspect blanc dans les cheveux, là on l'avait pas donc est-ce que c'était fait exprès ou pas, je sais pas trop je l'ai trouvé beaucoup moins efficace que ceux que j'avais avant donc je ne le rachèterai pas, en tout cas le rose je ne le rachèterai pas parce que je n'aime pas un deuxième produit, il s'agit d'un produit que je vous avais montré dans une de mes vidéos de réception de produits cosmétiques asiatiques etc et bien il y avait ça je l'ai fait il n'y a pas très très longtemps, il y a peut-être deux jours honnêtement je l'ai trouvé assez efficace après ça reste un masque pour le nez donc c'est base non plus le produit miracle qui va tout vous enlever mais il est super cool, donc vous avez ici la première partie c'est un petit coton comme un masque de nez quoi que vous laissez poser pendant 10 à 15 minutes le deuxième c'est un stick qui va arracher pour laisser poser 10 à 15 minutes et le troisième c'est un stick que vous laissez le dernier stick je l'ai trouvé très 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 imbibé ce qui fait que ça a dégouiné un peu partout mais sinon j'aime bien pour 1€ vraiment ils sont super cool je ne sais pas si j'en rachèterai parce que les masques pour le nez c'est pas non plus quelque chose qu'on fait tous les jours donc pourquoi pas ensuite donc toujours de la même vidéo que je vous avais faite sur mes produits j'avais réceptionné d'Asie j'avais commandé un patch on va dire pour les dents en fait qui ressemblait à ça c'est un stick et en fait vous avez donc sur une bande transparente comme ça vous avez deux lanières lanières, bandes que vous mettez sur les dents et alors il faut les laisser poser un truc comme peut-être deux heures je l'ai laissé honnêtement même pas 10 minutes même pas 5 minutes sur mes dents l'aspect est vraiment bizarre en fait c'est un aspect gelé une sorte de gelé que vous mettez sur vos dents c'est vraiment pas bon je pense pas que ce soit réellement efficace en tout cas deux heures sur les dents et donc voilà donc non je ne rachèterai pas et j'ai pas trouvé ça super comme projet ensuite un shampoing pour les cheveux anti-pelliculaire 2 en 1 c'est celui de chez L'Oréal qui est bleu je vous avais présenté je vous avais parlé du rose je crois la dernière fois que j'avais terminé mes produits celui-là je le trouve vraiment bien il est vraiment vraiment cool en fait il a un... je trouve qu'il mousse plus facilement qu'un shampoing qu'un autre shampoing dans tous les cas il mousse vraiment super facilement il est agréable il laisse vraiment les cheveux doux et après au niveau anti-pelliculaire il est vraiment efficace moi je sais que j'ai le cuir chevelu généralement qui s'irrite assez facilement donc du coup il y a ce qui veut dire pellicule qui veut dire... c'est tout un bordel et là pour le coup mes cheveux j'ai beaucoup moins de pellicule et en plus de ça j'ai les cheveux très très doux à chaque fois que j'utilise je le rachèterai sûrement ensuite une lotion tonique fraîcheur de chez Sienne je crois que ça se dit comme ça donc c'est une lotion que vous appliquez pour peau normale à mix honnêtement c'est une lotion que j'ai acheté il y a super longtemps et j'ai une très 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 longtemps pour la finir j'aime pas l'odeur j'aime pas la matière sur le visage je trouve que c'est une matière enfin c'est... je sais pas la texture ne me convient pas et je trouve pas qu'elle soit vraiment fraîcheur comme ils disent donc je ne la rachèterai pas et je ne l'aime pas du tout on continue avec toujours de chez Sienne un gel douche au patchouli et au girofle qui est juste ouf la mousse elle est très onctueuse le parfum il est très très bon il n'y a que les points positifs il laisse la peau super douce il dure super longtemps il ne coûte pas très cher je ne sais pas s'il est encore disponible parce que moi je me rappelle que quand je l'avais acheté je pense que c'était une offre on va dire ou... je ne sais pas comment on dit en tous les cas c'est vraiment un super gel douche que ce point négatif ce qu'il aurait c'est qu'il ne garde pas l'odeur c'est à dire que l'odeur ne reste pas sur le corps et donc du coup c'est un peu dommage mais il sent vraiment super bon et il dure vraiment super longtemps l'odeur on sent vraiment 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 le patchouli le girofle on sent peut-être un peu moins mais c'est pas dérangeant en fait il sent vraiment super super bon du coup je ne le rachèterai pas puisqu'il n'y est plus mais s'il y avait été je pense que je le rachèterai un produit de chez Labelle je pense que je vous en avais déjà parlé puisque celui-là ça fait déjà plusieurs fois que je le rachète et plusieurs fois que je me dis à chaque fois mais qu'est-ce qu'il est bien il est vraiment super bien c'est pour les cheveux gras après qu'il a un effet anti-cheveux gras je ne suis pas réellement convaincue bon après c'est vrai que bien évidemment il ne va pas vous laisser un fini gras quand vous allez vous brincer quand vous allez vous sécher les cheveux vous n'allez pas avoir les cheveux gras mais après sur la durée je ne pense pas qu'il soigne vraiment les cheveux gras je pense que il est bien au niveau odeur au niveau mousse là c'est vraiment la mousse c'est vraiment onctueuse onctueuse pour de vrai il est vraiment très doux comme indiqué sur le paquet maintenant pour l'effet cheveux gras je ne suis pas sûre que ça dure plus longtemps qu'un autre shampoing mais après sinon un shampoing il est vraiment cool et je le rachèterai encore un gommage un gommage nettoyant on va dire que j'avais acheté il y a un moment c'était la catégorie Pur System de chez Yves Rocher qui est un nettoyant des incrustants c'est la gamme bleue en fait je l'avais acheté il y a très longtemps j'avais acheté je crois toute la gamme je ne suis pas sûre mais je sais que j'avais acheté ça j'avais acheté la lotion nettoyante et une petite crème je n'ai pas été vraiment super convaincue par cette catégorie là de produits pour la simple et bonne raison que pour moi ça n'a rien changé à mon acné ça n'a rien changé à mes pores dilatés ça n'a rien changé à mes points noirs à tous les trucs dégueulasses qu'on peut avoir sur le visage ça n'a rien changé pourtant je l'utilisais comme indiqué une à deux fois par jour donc matin et soir moi plus le matin quand même parce que le soir j'ai un peu la flemme donc du coup je passe une crème une crème nettoyante et puis c'est comme ça et du coup celui-là ne m'a pas convaincue donc après peut-être que ça marchera mieux sur des peaux différentes de la mienne mais moi ça n'a pas du tout fonctionné je n'ai pas du tout aimé les produits par contre les billes elles ne sont pas si grosses que ça et elles sont vraiment petites et elles permettent de bien pouvoir bien nettoyer comme ils indiquent des incrustés et l'odeur est pas si gênante que ça c'est très facile à rincer vous savez vous n'avez pas des petits grains qui restent un peu sur le visage quand vous vous rincez comme par exemple les gommages des fois il y a des grains qui restent là non tout se nettoie super bien super facilement mais n'a pas été efficace sur moi donc je ne rachèterai pas toujours de chez Yves Rocher j'avais acheté il y a un peu avant celui-là quand même j'avais acheté de la gamme c'est beau spécifique un masque une crème des incrustantes moussante un peu à la même texture qu'un masque ultra pureté et qui était en fait censé réduire le sébum elle est comme ceci je ne sais pas si elle est toujours en vente parce qu'il me semble que quand j'y suis allée je ne l'avais plus vue donc peut-être qu'il n'avait plus en stock en tout cas c'est quelque chose que j'ai mis quand même assez longtemps à terminer parce que j'en avais beaucoup entre temps mais quand j'utilisais je sentais directement la différence pour l'effet réducteur de sébum après ça reste toujours pareil mon corps n'adhère pas à ce genre de produit et directement il se sent agressé et en produit encore plus donc je ne dirais pas que ça a été efficace pour l'effet réducteur de sébum en tout cas pour nettoyer c'est vraiment une pure merveille je l'aime beaucoup je le rachèterai sûrement parce qu'il était vraiment génial et il dure super super longtemps après je ne sais pas s'il y a d'autres produits de cette gamme là parce que c'est une gamme que j'ai envie beaucoup tester d'autres produits mais je ne sais pas mais en tout cas celle là je la rachèterai c'est sûr à certain donc là c'est des produits que je n'ai pas encore terminé mais qui sont sur la fin donc je vous en parle aussi donc là c'est l'eau pure H2O nettoyante sans rinçage de chez Biolane c'est une eau en fait que vous trouvez au rayon bébé puisque Biolane est une marque pour les enfants pour les bébés et enfants et c'est une eau qui en fait sert à hydrater protéger le visage protéger le visage des enfants et le corps et c'est juste génial j'avais acheté ça de base parce que quand je finis de me démaquiller j'aime bien quand je vais appliquer quelque chose derrière qui m'hydrate mais pas trop non plus comme une crème hydratante puisque le soir je mets de l'huile sur mon visage donc je ne veux pas non plus bourrer mon corps de trop d'huile mais j'avais envie de quelque chose pour rincer un peu derrière et j'ai trouvé ça donc le pot comme ça donc c'est 500ml je crois 400ml coûte 8€ mais il tient très 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 longtemps c'est en fait un embout que vous tournez et en fait la matière sort par là et c'est vraiment génial je la rachèterai quand elle sera terminée parce que là il n'y en reste pas beaucoup mais j'adore ce produit et c'est vraiment quelque chose que je conseille pour les gens qui sont comme moi qui ont un peu des problèmes de peau ou quoi vraiment ça nettoie super bien les produits terminés j'avais oublié de vous parler de mon petit dématien pour les yeux bon bah du coup vous savez dans une ancienne vidéo je vous en avais parlé je l'adore je l'ai racheté et je l'ai encore racheté et je le rachèterai toujours j'adore ce produit si vous voulez plus d'informations sur ce produit là je vous mets en barre d'infos tous les liens des produits et le lien de mon ancienne vidéo sur mes produits terminés où je parle de celui là ensuite niveau toujours produit que j'ai presque terminé c'est un masque pour le nez de chez Diadermine donc celui là je l'avais acheté parce que je crois qu'il y avait une promo ou un truc comme ça puis j'avais envie de tester là il m'en reste un donc c'est dedans il y en a combien ? il y en a 10 je crois 6 6 et ça coûte quand même assez cher ces trucs donc en fait voilà c'est un style que vous mettez sur le nez puis après vous attendez puis ça arrache voilà comme celui tout à l'heure je ne trouve pas que ce soit vraiment des produits qu'on va utiliser tous les jours donc au niveau utilité je ne sais pas vraiment si enfin je ne sais pas comment vous dire mais c'est bien d'en avoir de temps en temps que ce soit pour les faire maintenant je ne sais pas comment on détermine un bon produit enfin ce genre de bon produit et ce genre de pas bon produit enfin je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais je ne peux pas dire qu'il est mauvais je ne peux pas dire qu'il est bon parce que certes il arrache quelques points noirs il permet de vraiment purifier quelques points noirs mais pas tous donc je ne sais pas si on peut déterminer qu'il est mauvais ou bon donc je ne sais pas je ne rachèterai pas en tout cas parce que c'est quand même vraiment cher pour ce que c'est mais voilà je ne sais pas je vous dis juste de tester si jamais vous avez l'occasion qu'il y a un promo que vous voulez tester ou quoi ben prenez le pour tester mais je ne sais pas si c'est un bon produit ou pas maintenant côté maquillage je n'ai pas grand chose donc j'ai d'abord deux poudres donc la première que j'ai terminée c'est celle de chez Kiko c'est la poudre compact compact powder qui est en fait une poudre voilà une poudre normale vous avez la poudre ici le miroir ici je l'aime beaucoup je l'ai beaucoup aimé je l'ai beaucoup porté moi c'est la Tensan je l'avais commandé je vous avais montré sur mon haul Kiko cette poudre elle était vraiment bien maintenant c'est une poudre c'est pareil les poudres moi je n'ai pas vraiment de préférence pour les poudres j'en teste beaucoup des différentes parce que j'aimerais bien trouver la poudre qui matifie toute la journée donc celle-là ne matifiait pas toute la journée mais elle n'était pas mauvaise elle était vraiment bonne elle s'appliquait facilement ça a duré assez longtemps quand même comme produit elle couvre comme une poudre elle couvre assez bien voilà donc je je ne sais pas si je la rachèterais vraiment je préfère tester quand même de nouveaux produits avant de racheter des anciennes donc celle-là je ne sais pas si je la rachèterais j'ai l'impression que la luminosité est vachement tombée qu'elle depuis tout à l'heure mais bon ensuite une autre poudre c'est la Fit Me de Maybelline en 220 la teinte 220 donc c'est pareil une poudre que vous ouvrez là vous avez là il n'y a pas de miroir vous avez la poudre ici puis en dessous vous avez un miroir avec une houppette donc moi la houppette je ne sais pas où elle est donc cette poudre là c'est une poudre que j'avais prise pour l'hiver je crois je l'ai beaucoup 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 aimée par contre celle-là parce que en même temps c'est en hiver donc du coup forcément elle matifie bien vu que voilà en hiver moi personnellement la peau en hiver ne pète pas des câbles comme elle pourrait péter des câbles en été par exemple mais elle est quand même vachement bien généralement les produits de la gamme Fit Me je crois que c'est de Maybelline sont vraiment bien même le fond de teint j'ai entendu beaucoup beaucoup de bien sur le fond de teint l'anti-cerne pareil donc moi j'ai beaucoup aimé mais je ne rachèterai pas puisque j'ai envie de tester un peu d'autres poudres et le dernier produit terminé qui me fait très mal au coeur c'est le Soft Matte Lip Cream de chez NYX qui est en fait une sorte de crème à lèvres on va dire qui est sous l'aspect d'un gloss enfin sous la présentation d'un gloss vous voyez puis vous le mettez puis ça vous teinte les lèvres donc il n'est pas entièrement terminé mais il est au bout de sa vie quand même on le sent je vous effeins soit tu mets vous verrez rien parce que bien évidemment on a une lumineuse épée très dégueulasse moi c'est la teinte Antwerp donc je sais que il y a plusieurs teintes et d'ailleurs j'ai voulu en commander mais bon comment dire c'est un peu compliqué avec tout ce que j'ai comme aux à lèvres de me convaincre d'autres encore aux à lèvres mais bon c'est vraiment des je ne vais pas dire des encres à lèvres mais des crèmes à lèvres que je vous conseille parce que déjà de un les couleurs sont très jolies et très portables pour n'importe quel type de peau elles sont très agréables à porter généralement elles lurent toute la journée elles résistent à l'eau elles résistent à un peu tout par contre il faut vraiment avoir les lèvres très 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 hydratées parce que ça file entre les plis comme d'habitude c'est toujours la même chose avec ce genre de produit c'est que ça file entre les creux des lèvres et puis quand j'avais les lèvres très hercées ou comme moi les lèvres qui partent tout le temps en steak et bien forcément ça fait des creux donc il faut mettre du baume à lèvres 15 fois par jour et après vous pouvez mettre ça en tous les cas c'est vraiment un produit que je rachèterai peut-être pas cette couleur là parce que elle est quand même jolie mais j'aimerais bien tester d'autres couleurs mais je l'aime beaucoup et je vous le conseille vraiment si vous connaissez pas il y en a sur le site de The Bottice il y en a sur le site de NYX je suis pas sûre qu'il y en ait d'autres ah si quoi make-up il y en a et je vous mettrai en barre d'artfo si j'en veux voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu malgré la luminosité qui est vraiment nulle mais pfff fait trop trop chaud je peux vraiment rien faire pour ça j'essaie vraiment en tâche de faire quelque chose de plus lumineux quand même parce que voilà j'ai pas de lumière pour l'instant je sais pas si je vais en acheter ou pas parce que je veux pas trop investir dans quelque chose qui me servira peut-être jamais mais j'espère que ça sera pas trop trop dérangeant pour l'instant en attendant je fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada